Boris Johnson s'étant retiré de la course à la direction du parti dimanche et Penny Mordant à la dernière minute. Richie Sunak est désormais le leader du parti conservateur et le futur premier ministre du Royaume-Uni. Il a déclaré se sentir humble et honoré d'être le prochain premier ministre. J'aimerais rendre hommage à Liz Truss pour son dévouement au service du pays. Elle a dirigé avec dignité et grâce une période de grands changements et dans des circonstances exceptionnellement difficiles, tant au niveau national qu'international. Je me sens humble et honoré d'avoir le soutien de mes collègues parlementaires et d'être élu à la tête du parti conservateur et unioniste. C'est le plus grand privilège de ma vie de pouvoir servir le parti que j'aime et de redonner au pays auquel je dois tant. Le Royaume-Uni est un grand pays, mais c'est incontestable que nous sommes confrontés à un profond défi économique. Nous avons maintenant besoin de stabilité et d'unité et ma priorité absolue sera de rassembler notre parti et notre pays. L'ancien chancelier britannique était clairement en tête de la compétition. Dans une déclaration publique dimanche, Johnson avait annoncé qu'il se retirait de la course. Il s'est dit submergé par le soutien des personnes, souhaitant qu'il revienne en tant que leader. Il a déclaré, je cite, « Je crois que je suis bien placé pour offrir une victoire conservatrice en 2024. Et ce soir, je peux confirmer que j'ai franchi l'obstacle très élevé des 100 de nomination. » Chris Eaton Harris a déclaré que Boris Johnson avait atteint les 100 nominations nécessaires. Cependant, le nombre de députés soutenant publiquement Johnson était plus faible. Malgré ce soutien, Johnson a fait marche arrière en disant « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement. » Mordante s'est retirée de la course car elle n'a pas réussi à obtenir les 100 nominations avant leur limite de 14 heures. Alors que Sunak va devenir le cinquième premier ministre en six ans, le leader du parti travailliste, Kirstarmer, a réitéré ses appels pour des élections générales. « Vous savez que des millions de personnes sont vraiment inquiètes pour le paiement de leurs factures cet hiver. Ils ont maintenant des crédits plus élevés, ils en ont ras-le-bol et je pense qu'ils devraient avoir leur mot à dire. Je pense, vous savez, qu'un changement au sommet du parti Tory n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une élection générale pour que les gens puissent choisir. Vous voulez continuer dans ce chaos ou vous voulez la stabilité sous un gouvernement travailliste ? » Il est peu probable que Sunak déclenche des élections générales maintenant. L'ascension de Sunak de député à premier ministre est la plus rapide de l'histoire politique moderne. Il a remporté pour la première fois la circonscription de Richmond dans le Yorkshire du Nord en 2015, il y a sept ans. Son parcours jusqu'au poste suprême n'a cependant pas été sans accroc, ayant été mis à l'amende aux côtés de Johnson pour avoir enfreint les règles sur le coronavirus et pour le scandale autour des impôts de sa femme. Sunak sera officiellement nommé premier ministre lors d'une passation de pouvoir supervisé par le roi dans les prochains jours. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.